toujours un plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver vous êtes bien installés justement ou soit vous avez votre téléphone portable vous nous suivez congolive télévision toujours à votre compagnie comme vous le savez les informations concernant la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo nous sommes toujours en province du nord qui vous une province à proie voilà à l'insécurité et une insécurité qu'on peut dire grandissante surtout avec les rwanda toujours impliqué qui est là qui déploie ses militaires et je vous parlais des ces 400 militaires 4000 pardon 4000 militaires rwandais sur le sol congolais et aujourd'hui ils sont même plus nombreux que les soins disant les pseudos m23 mesdames et messieurs avec cette affaire cette situation vous allez donc comprendre les rwanda est plus déterminé pour aussi obtenir atteindre son objectif en république démocratique du congo mais au delà de ça il ya aussi une population très déterminée en face avec les voisins avec les fardécés qui disent non non l'on pas accepté que notre pays soit occupé par les forces étrangères aujourd'hui nous avons quelques entités justement qui sont occupés mais mesdames et messieurs il faut retenir ça ne va pas dire aussi longtemps alors qu'est ce qu'il faut voilà retenir par rapport aussi à la journée dès mardi voire même les mercredis où jusque là il ya cette accalmie qui est signalée pour les mercredis alors trois jeunes rebelles nous commençons par cette information trois jeunes rebelles donc on ne sait pas on est entré des ils sont d'abord entré d'être il ya des investigations qui sont menées autour des pour comprendre si ce sont des congolais qui se sont enrôlés dans le m23 ou soit ce sont les militaires rdf qui se sont rendis parce que ce sont trois jeunes rebelles qui se sont rendis au wasalendo à cabizou voilà trois jeunes qui se sont rendis au wasalendo à cabizou avec cinq armes ils possédaient justement cinq armes et c'est avec les cinq armes qu'ils sont venus au près de wasalendo en se rendant justement au wasalendo alors qu'est ce qu'ils ont dit ils disent qu'ils ne supportent plus justement cette vie misérable qu'ils sont en train de mener au sein de cette rébellion voilà dans tout ce qu'ils sont en train de faire et ne supportent plus ils disent qu'ils traversent justement une vie misérable dans la rébellion et ils sont venus de kibirizy donc ils ont été kibirizy kibirizy vous le savez aujourd'hui qui est toujours sous occupation de l'ennemi alors ces jeunes ont quitté kibirizy et sont venus voilà pour se rendre au wasalendo et en se rendant au wasalendo comprenez donc qu'ils vont tout de même rencontrer aux gens qui sont voilà avec les qu'est-ce que je peux dire ils vont ils vont donc au sibir aussi les rangs ils seront au près ils sont soumis aux questionnements voilà avec les services des renseignements au sein des forces armées de la république démocratique et comprendre justement qu'est-ce qui les a motivés pour venir et quitter les rangs des rebelles alors à un certain moment on peut comprendre tout ce qu'ils ont dit parce qu'à un certain moment vous le savez mesdames et messieurs la vie devient de plus en plus difficile parce qu'à tout moment ce sont les frappes des fardis ce sont les frappes de wasalendo et il ya des militaires qui n'arrivent pas à supporter je vous avais donné les alternatives pour les rebelles si ils s'en sortent vivant il y a des possibilités soit ils vont fuir et là c'est une possibilité qui a peu de chances pour y arriver pourquoi parce qu'aujourd'hui les fr dc ont une autre stratégie des fois quand l'ennemi est attaqué les fr dc font tout pour bloquer même les voies des sorties de l'ennemi plusieurs voies de sorties sont en train d'être bloqués la seule voie des sorties qu'à l'ennemi jusqu'à aujourd'hui c'est la voix des qui était voilà avec ruchuru parce qu'il peut atteindre facilement l'ouganda en passant par bunagan mais si il le veut passer par kibumba et aller traverser les frontières traverser les frontières les frontières congolos rwandaises par les territoires denir à gongola ça risque d'être compliqué pourquoi parce qu'il ya des voies qui seront bloquées même par les forces armées de la république démocratique comme voilà pourquoi j'ai pensé que cette option à paix des chances pour qu'elle réussisse alors il ya une autre option et c'est cette option qui semble être beaucoup plus ça voilà facile pour les mêmes parce que là ça dépend beaucoup plus des c'est de se rendre au fr dc vous vous rendez au fr dc et là je ne vois pas beaucoup plus les militaires ou en défaire les mêmes exercices peut-être certains congolais animé de mauvaise foi dès le départ et peuvent le faire parce qu'ils peuvent quitter justement les rentrer belles pour aller directement au c'est rendu justement au fr dc ça c'est tout à fait normal mais pour les 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 gens les comment dire à d'autres forces voilà c'est un peu difficile pour votre temps pour les rwandais le militaire rwandais c'est difficile pour les ougandais aussi difficile mais celle c'est congolais voilà pourquoi moi je vois cette attitude c'est j'aime bon c'est à saluer mais on doit et c'est un peu à des raisons dans toute cette profondeur et comprendre justement qu'est ce qui les a encore une fois motivé on peut pas juste se limiter sur ce qu'ils ont dit mais il faut mener des investigations pour ne pas aussi tomber dans les pièces de l'ennemi et là je crois que nous avons les services habilités qui peuvent le faire d'une manière beaucoup plus efficace et c'est comme ça que les choses vont aussi évoluer donc l'effet de voir ces militaires ces jeunes gens ce sont des jeunes gens s'il vous plaît se rendre au fr dc ils viennent franchement de la rébellion se rendre au fr dc ça veut dire qu'ils aient ça ne va pas dans les rangs de l'ennemi pourquoi il s'en va pas parce qu'aujourd'hui ils ont du mal à supporter toutes les frappes des fardes ici alors mieux vaut prévenir aussi guéri parce qu'à un certain moment si ça continue comme ça ils n'auront même pas des chances de rester en vie et s'ils restent en vie soit ils seront capturés et ça c'est aussi très mauvais soit ils seront capturés soit ils vont prendre fuite et s'ils prennent fuite ils auront paiement des chances pour trouver une voie de sortie voilà pourquoi nous les voyons aujourd'hui commencer encore une fois parce qu'ils ne sont pas aussi les premiers ils reprennent cette attitude de se rendre au fr dc mesdames et messieurs tout ça c'est le fruit de cette résistance résistance des fardes et c'est qui frappe avec un bravo les positions de l'ennemi et avec tous ces bombardements l'ennemi a du mal à s'y porter la force de l'ennemi c'est quand tout simplement il s'apprennent à la population il voit les zones où il ya une forte concentration de la population et lui vient pour bombarder toutes ces zones c'est comme ça que les gens estiment qu'ils sont faux mais ça n'a rien à voir avec ça aujourd'hui l'ennemi les faits pour lui n'est pas avancé dans toutes les positions ça veut dire qu'il n'a pas des ressources nécessaires en dépit du fait pour les rwanda de renforcer l'effectif des rebelles parce qu'aujourd'hui quand on vous a parlé de 4000 militaires rwandais qui aujourd'hui sont en république démocratique du congo dans l'intervalle des neuf mois est ce que vous rendez compte justement des de toute ce stéma de toutes ces dépenses auxquelles des gamins viennent ddddd c'est lancé une fois des plus alors c'est comme ça mesdames et messieurs que vous allez comprendre avec nous qui a justement des avancées et tout ça nous venons pour vous faire parler toutes ces avancées pourquoi parce qu'à un certain moment vous devez vous rendre compte de l'évolution de la situation sur terre incertainment vous vous demandez comment expliquer nous venons pour vous dire la montée en puissance des Faradési. Mais cette montée en puissance s'explique par la récupération de quelle entité. C'était tout simplement vos questions que nous avons toujours ici. Mais, mesdames et messieurs, vous allez comprendre aussi qu'il y a une autre stratégie. C'est vrai, les grandes entités seront récupérées. Mais, aujourd'hui, nous sommes en train d'étouffer l'ennemi. Et l'ennemi, quand il se retrouve beaucoup plus étouffé, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi se voit directement dans l'obligation d'abandonner. Parce que les gens, quand ils se rendent, ils abandonnent déjà les fonds avec l'ennemi. Mais, aujourd'hui, les FARDC est une stratégie, comme je le disais, étouffer l'ennemi. Anéantir l'ennemi sur les champs. Nous ne sommes plus là pour tout simplement repousser l'ennemi, qu'il quitte une entité et que nous puissions récupérer cette entité. Là, nous donnons à l'ennemi le temps de se réorganiser et qu'il revienne encore en force, avec force pour nous anéantir. Mais, cette fois-ci, nous sommes en train de les étouffer jusqu'à ce qu'ils n'auront même pas de possibilité de s'enfuir. C'est comme ça, la stratégie des FARDC. Les M23 RDF ont compris cela. Voilà pourquoi elles aussi procèdent par le renforcement de l'énergie effective. Alors, ils vont renforcer jusqu'à quand ? Où est-ce qu'ils vont trouver les militaires pour renforcer ? Je ne vois pas le Rwanda se dépouiller de tous ces militaires et laisser le territoire rwandais sans sécurité. C'est inconcevable. Donc, à un certain moment, Kagame va se rendre compte qu'il n'était plus renforcé ces militaires, prendre les militaires rwandais et les renforcer pour qu'il vienne justement sur toutes les lignes des fronts. Ça sera très difficile pour lui. Alors, de l'autre côté, nous avons l'Ouganda aussi qui fait autant. L'Ouganda va aussi se fatiguer parce qu'il n'aura pas aussi les ressources nécessaires pour faire tout ça. On a aussi, c'est vrai, c'est ça aussi le bémol, les grandes puissances qui les appouent militairement. Mais ces grandes puissances, à un certain moment, risquent aussi de tomber dans une situation où on va se rendre compte, justement, on sera dans la mesure d'identifier la provenance de toutes ces armes. Et si nous arrivons sur ce point, je vous assure que ce soit les États-Unis, ils ne peuvent pas aimer à ce que leur image soit termine justement pour s'approvisionner à minérer. Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, donc, nous allons retenir une chose, il y a des avancées sur les lignes des fronts. Non, les FRDC et les Ouazalendo se comportent toujours bien. L'ennemi n'avance plus. Nous allons faire bientôt six mois que l'ennemi n'avance plus. Nous allons bientôt, je répète bientôt, parce que la dernière grande entité récupérée par l'ennemi, c'était Roubaïa. Aujourd'hui, les FRDC foncent vers Roubaïa parce que c'était au mois de février-mars qu'ils avaient pris Roubaïa. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer même quatre mois sans que l'ennemi ne récupère même une grande entité. Alors, Roubaïa, si une fois, il est récupéré par les FRDC, vous allez comprendre, ça sera une perte énorme pour l'ennemi. Et c'est là que Kagame, en tout cas, a dit mal à supporter justement tous ces rêvers de ces troupes sur le sol congolais. Alors, pour la journée de mardi, une psychose généralisée a été aussi signalée, mesdames et messieurs, dans la journée, dans certains villages, dans les groupements Bukombo. Nous sommes dans la chefferie de Buito, un territoire de Routchou. Voilà. À Bukombo, une psychose généralisée, comme je viens de le dire, a été signalée. Dit à quoi aussi? Parce que c'est vrai. D'abord, Bukombo, dans la chefferie de Buito, il faut situer ce groupement. Il est non loin de la localité de Mueso. Mueso, c'est vrai, c'est dans les territoires des masses ici, mais vous allez comprendre que c'est tout proche justement. Ce sont des entités beaucoup plus voisines. Et là, les villages qui ont été visés par les frappes des Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo sont Muesheberi, Boubacha, Kaembe et Mihara. Voilà donc les villages visés par toutes ces frappes. Il y a aussi, sans oublier, les villages de Masha. Il a été aussi ciblé. Et là, les Ouazalendo, mesdames et messieurs, comme je le disais, ont attaqué les positions des rebelles. Les Ouazalendo ont attaqué les positions des rebelles sur les fronts terrestres. Les fronts aériens, c'est beaucoup plus les phares de ceux qui interviennent aussi dans les airs. Alors là, c'était donc les Ouazalendo qui ont attaqué toutes ces positions. Voilà pourquoi ça a créé une grande psychose jusqu'à ce que les populations se soient même déplacées. Tous ces villages, comme je viens de vous le dire, ont été vidés de leurs habitants. Et les habitants ont choisi, se sont dirigés dans des endroits où il y a un calme et pour qu'ils puissent s'épargner de tous ces affrontements, de tous ces bombardements comme ça s'est fait souvent. Voilà, donc, il y a une nécessité aussi de tenir compte de cet aspect. Alors, déjà là, il faut aussi retenir une chose, c'est que les fronts sur toutes les lignes des fronts, mesdames et messieurs, il y a nécessité aujourd'hui que nous puissions d'abord garder la même position. C'est le premier point. après avoir gardé cette même position, nous sommes aussi appelés à fournir plus d'efforts. C'est vrai, j'ai salué ces stratégies. L'ennemi est en train d'être anéanti sur les champs. L'ennemi n'a pas aussi cette possibilité de s'enfuir. Là, je suis en train toujours de saluer cette façon de faire. Mais nous devons aussi nous rassurer qu'il y a là derrière où nous arrivons aussi à protéger toutes ces zones. Parce que l'ennemi, des fois, il veut contourner les positions des fardes. Vous voyez, là, c'est presque à la porte encore des masses ici. C'est vrai, il y a quelques entités qui contrôlent la masse ici. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui ne contrôlent pas. Mais l'objectif pour nous, c'est de les déloger sur toutes ces positions. Et ce qui est en train d'être fait, des fois, il y a ces positions qui sont pilonnées, soit les Ouzalendo et même l'attaque sur les sols. Voilà donc cette situation qui a créé justement cette psychose dans ce groupe de Bukombo chez Free de Buito en territoire de Routourou où encore une fois, il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été une fois de plus aussi signalées dans les collines à plus ou moins 5 km de la cité de Moïsou. À 5 km de Moïsou, des détonations d'armes lourdes et légères ont été une fois de plus entendues. Et c'est encore une fois, mesdames et messieurs, une façon de vous prouver que le FRADC ne désarmait pas. Le Wazalendo même. Aujourd'hui, surtout quand vous ne voyez pas l'armée numérique du Rwanda, l'armée numérique des rebelles qui ne parle presque plus, ça veut dire à un certain moment qu'il n'y a rien ça ne va pas. Ils sont en train de plairer là où ils sont. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est à nous de continuer toujours sur cette même lancée. Moi, j'ai toujours dit la population doit aussi jouer son rôle. La population joue déjà son rôle, ça c'est tout à fait normal. Mais nous sommes appelés à faire plus. Soyons toujours, renforçons notre détermination vis-à-vis de Noé Faradis. Nous devons le soutenir encore une fois. Et notre soutien doit rester indéfectible. Parce qu'à un certain moment, mesdames et messieurs, nous pouvons aussi nous réjouir justement de l'apport de tout un chacier. Qu'est-ce que vous avez apporté aussi pour que les choses changent ? Comme moi, je me dis toujours vous êtes à l'étranger, vous êtes Congolais, animés par cet esprit patriotique, vous êtes appelés aussi à faire quelque chose. Là où vous êtes, manifestez aussi ce soutien aux Oazalino. Manifestez ce soutien aux militaires qui sont sur les lignes d'effroi. Manifestez aussi ce soutien à nos compatriotes qui aujourd'hui sont en train de passer des moments très difficiles dans les camps de déplacés. Parce que quand vous avez montré même les images des camps de déplacés de nos compatriotes, c'est déplorable. Pour, dans un intervalle, justement, d'un mois, je vous ai parlé justement de tous ces chiffres. Nous avons aujourd'hui plus d'un million de déplacés, un million déplacés aujourd'hui à l'interne tout simplement. Depuis, la résigence, voilà, ça fait maintenant des mois que nous comptons ces nombres-là. Donc, vous allez comprendre qu'il y a nécessité d'apporter aussi des assistances d'une manière humanitaire dans nos compatriotes aujourd'hui qui sont dans les camps de déplacés. Nous sommes appelés à les faire, s'il vous plaît. Et si on ne les fait pas, je ne sais pas qui viendra à les faire à notre place. Ce sont nos compatriotes donc nous devons aussi être solidaires vis-à-vis des. Faites justement des petits efforts que vous pouvez faire. On ne vous demande pas de les faire trop. Soutenez les Fardessé, soutenez les Wasalindo et nos compatriotes qui sont dans les camps déplacés. Parce qu'il y a des assistances humanitaires qui sont toujours organisées et quand vous voyez cet afflux massif des populations, ils sont nombrés et ils continuent toujours d'augmenter. Je viens de vous faire part justement de ces déplacements massifs encore une fois des populations qui ont été observées vers les villages j'aime mieux sécurisés. Alors, ces déplacements s'expliquent par quoi ? Par tous ces villages qui ont été visés par les frappes de Wasalindo contre les M23. Voilà. Et les gens se sont encore une fois déplacés. Donc, vous êtes appelés mesdames et messieurs à les assister. Nous devons tous les faire. C'est une façon aussi de vous exhorter encore une fois à cet esprit de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes. Alors, vous allez donc comprendre que cette guerre devient de plus en plus. Elle est toujours complexe. Ça, il faut le retenir. Nous ne devons pas aussi jouer au triomphalisme. Parce que quand l'ennemi est toujours sur les sols congolais, donc, c'est une guerre qui n'est pas encore gagnée. Mais, quand l'ennemi naissait, même si elle militait au Rwandais de se rappeler sur les sols congolais, là, on va dire, ok, nous avons atteint notre objectif. Parce que le FRDC, comme je l'ai toujours dit, c'est une obligation constitutionnelle de défendre les pays. Mais, il y a des articles aussi qui nous appellent tous à défendre les pays quand il y a une menace. Et pour moi, je pense, la menace n'est pas seulement quand un politicien, un président de la République veut s'éterniser au pouvoir. On nous avait parlé de l'article 64. Oui, c'est un article qui est là. Mais cet article s'applique aussi quand les pays sont menacés. Nous avons l'article 64 et l'article 63. Des articles qui se suivent. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est sur base de ces articles-là que je suis en train de saluer la détermination de la population. Les gens sont prêts même à prendre les armes pour défendre les pays. Et ce n'est pas interdit. Je ne vois pas cette organisation internationale qui s'est dit être des droits de l'homme qui va venir pour nous interdire. C'est là. Nous avons nos articles dans notre constitution qui nous donnent ces pouvoirs-là. 63 et 64. Barrer la route à tout individu qui veut prendre les pouvoirs par la force et mettre en déroute ou disons piétiner les voies démocratiques. Aujourd'hui, quand vous écoutez un coroner, son objectif c'est qu'on renverser le pouvoir de Kinshasa. Là, nous sommes appelés à appliquer l'article 64 et l'empêcher justement de prendre les pouvoirs par la force. C'est comme ça. Il y a un autre point parce qu'avec l'article 63, on nous appelle tous à dire quand le pays est menacé, vous vous êtes appelés à prendre même les armes. La population, l'article 63 donne ses pouvoirs. Alors, le chef de l'État lui-même quand il avait lancé un appel à toute la population de... Rappelez-vous de son discours qu'il n'avait même pas d'iré longtemps, il avait appelé la population à ses cires, soit pas de cote-ci. Et c'est comme ça qu'on avait vu les mouvements prendre l'élan. Les mouvements des Wazalendo, des patriotes. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons les faire. À Louberto, les gens l'ont fait. Et aujourd'hui, si Louberto n'est pas aussi piétiné par les militaires rwandais, c'est parce qu'il y a la population qui a dit non. Et après la population, il y a maintenant les Wazalendo et les Fardes, ceux qui se sont mis devant sur les lignes de front pour stopper l'avancée de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'on a stoppé l'avancée de l'ennemi jusqu'à les repousser à plus de 15 kilomètres. Pourquoi ne pas saluer toutes ces choses ? Donc, nous devons rester sur nos gardes très déterminés pour que les choses changent. Et je suis sûr et certain que les choses vont changer. Alors, mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Jenine Toali, c'est toujours moi qui vous a accompagné une fois de plus aujourd'hui. contactez-nous au plus 243 9 98 septembre 43 14 plus 243 9 98 septembre 43 14 Le plaisir sera pour nous de vous savoir encore nombré entre nous suivre demain parce que demain nous allons venir encore avec d'autres informations et notre décryptage sur cette chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de faire des commentaires en encourageant les FRDC, en encourageant le Guazalendo et montrez votre soutien populaire à tous nos compatriotes aujourd'hui qui sont dans les camps, nos compatriotes qui sont sur la ligne des fronts. Il faut que vous puissiez manifester votre soutien tout en lançant un message à l'ennemi que l'ennemi comprenne qu'il ne peut plus obtenir des bons résultats dans tout ce qu'il mène comme guerre sur le sol congolais. Manifestez déjà tout ça. Quand vous faites des commentaires, parce qu'il y a au Rwanda, il y a des gens qui nous suivent, les services de l'enseignement du Rwanda nous suivent aussi. Donc, vos commentaires vont les dissuader encore une fois de comprendre que ces gens ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Et un certain moment ils vont se rendre compte qu'ils vont trouver la volonté de la population, la force de la population devant et s'ils osent encore une fois faire des avancées. Alors, demain, c'est un autre jour. Ça fera du bien de vous savoir montrer une fois de plus. Prenez surtout bien soin de vous.